Un an après la présentation de l'EQS, Mercedes décline sa limousine électrique en version SUV. Ce nouveau modèle n'arrivera pas en France avant décembre 2022. Mercedes complète sa gamme de SUV électriques par le haut avec un nouveau EQS. SUV qui emprunte beaucoup à la limousine éponyme. Au programme, du raffinement, du e-tech, mais également de la place pour 7 passagers. Une exclusivité sur ce segment. Lancement prévu en décembre 2022. Contrairement à ses rivaux Audi et BMW, qui se sont lancés dans le véhicule électrique haut de gamme avec des SUV, E-tron et X, Mercedes a préféré mettre en avant son expertise historique dans les grandes et confortables berlines en dévoilant la limousine EQS au printemps 2021. Cependant, difficile aujourd'hui de se passer, des SUV, même sur le segment du luxe. C'est pour cela que la marque à l'étoile se décide à décliner son porte-drapeau zéro émission dans une version surélevée, qui devrait sans nul doute encore élargir sa clientèle. Un style plutôt sobre l'EQS, SUV s'apparente à un grand EQA, qui s'étire sur 5,12 mètres de longue. Son design se montre assez dépouillé, notamment face à certains rivaux, premium. Comme son appellation le laisse deviner, cet EQS, SUV partage beaucoup avec la berline EQS et notamment sa plateforme EVA2, qui lui permet de s'étirer sur le même empaquement de 3,21 mètres. Avec 5,12 mètres de longue, il est toutefois plus court de 10 cm, tandis que largeur et hauteur sont annoncées à 1,96 mètre et 1,72 mètre. Sur le plan du design, la vue de ce nouveau mastodonte électrique ne provoque pas de surprises particulières. La silhouette globale apparaît très proche de celle du concept Maybach EQS SUV, présenté au salon de Munich en septembre 2021, et elle se voit heureusement débarrassée des nombreux chromes clinquants. Contrairement au rival de Munich avec son récent iX, Mercedes ne s'est pas laissée aller à la caricature et c'est tant mieux. Ce nouveau modèle repose sur la même plateforme que la limousine EQS et dispose du même empattement géant de 3,21 mètres. Le nouveau venu se révèle au final assez sobre et s'apparente plus à un gros EQAK 1G et laisse électrifier. On remarque la calandre pleine qui descend assez bas sur le bouclier, alors que les feux arrière forment un bandeau s'élargissant sur les extrémités. Comme sur la limousine, l'aérodynamisme a été particulièrement soigné. On retrouve notamment les poignées de porte affleurantes, qui se rétractent lorsque la main s'approche. Pour ceux qui souhaiteraient bénéficier d'un style plus musclé, une finition AMJ, l'île sera bien entendu disponible, avec notamment des boucliers davantage ajourés et des jantes de plus gros diamètre. Une EQS surélevée A bord, cette EQS, SUV, effet Wahoo garantie avec l'hyperscreen, cette planche de bord en verre qui regroupe trois grands écrans. C'est surtout dans l'habitacle que l'apparenté avec la limousine électrique paraît évidente. L'EQS, SUV reprend globalement la même présentation que la berline et voit le fameux hyperscreen recouvrir la totalité de sa planche de bord. Cette plaque de verre, qui, s'étend sur 1,41 mètre d'un bout à l'autre, recouvre trois écrans, l'instrumentation de 12,3 pouces face au conducteur, l'élément central de 17,7 pouces et l'écran passager de 12,3 pouces. Cet équipement devrait être fourni de série sur le modèle haut de gamme et proposé en option sur les autres versions. L'habitacle offre de grandes possibilités de personnalisation et toujours une finition, irréprochable. En dehors des assises logiquement plus hautes que sur la berline, l'agencement se montre identique dans le SUV, accueillant notamment le bac de rangement situé sous la console centrale flottante. La qualité de finition demeure d'un très haut niveau, avec de beaux matériaux et des assemblages irréprochables. Bien entendu, le client pourra personnaliser cet écrin selon ses désirs, grâce à de multiples choix de céleri et de boiseries. De la place pour cette passager. Au-delà du look de baroudeur surélevé, l'un des grands atouts de ce modèle par rapport à la berline dont il dérive est de pouvoir embarquer jusqu'à sept passagers, grâce à une troisième rangée de sièges. Ce sera également un argument non négligeable face à ses rivaux, car ni le BMW iX ni l'Audi e-tron n'offrent cette possibilité. En France, tous les EQS, SUV disposeront de séries de sept places, alors que cela sera une option sur de nombreux marchés. Mercedes s'affiche ainsi comme un spécialiste des SUV électriques familiaux, alors que Tesla ne décline pas la formule sur le modèle Y et que le modèle X a sept passagers a déserté provisoirement le catalogue. Il sera, vraisemblablement de retour courant 2023. L'espace au deuxième rang se montre très généreux, notamment lorsque la banquette coulissante est dans sa position la plus reculée. Des adultes pourront voyager au troisième rang sans problème. Mais il faudra avancer la banquette et ainsi réduire l'espace au deuxième rang. Pour accéder aux places du fond, il ne faudra pas se montrer trop pressé. En effet, vous devrez au préalable faire basculer et avancer la banquette de deuxième rang. Une manipulation qui prend forcément plus de temps lorsque les commandes sont entièrement électriques. Comme quoi, le luxe réclame une certaine patience. Des adultes de taille moyenne pourront alors voyager sur des places du troisième rang sans se sentir trop à l'étroit, à condition que les passagers situés devant ne soient pas trop grands eux non plus. Car la banquette fractionnable de type 2-3 et 1-3, qui peut coulisser sur 13 cm, sera alors en position avancée. Une fois cette banquette reculée au maximum, l'espace au deuxième rang se montre naturellement plus généreux. Cette EQS-SIUV dispose d'une bonne modularité, avec sa banquette 2-3 et 1-3 coulissante et ses sièges escamotables au troisième rang. Une fois le tour abattu, le plancher est plat, et le volume s'élève à 2020 litres. En configuration 5 places, le volume de coffre est annoncé pour 565 litres, extensible à 2020 litres une fois la banquette rabattue. Des valeurs qui se situent entre celles des rivaux IX, 500 litres, et E-Tron, 650 litres, alors que ceux-ci se limitent à 5 places. A noter que la banquette, et les sièges du troisième rang peuvent être rabattus électriquement depuis la soute. Deux motorisations au lancement comme la berline, cette EQS-SUV sera lancée en deux versions, 450 plus et 584 matiques. La seconde dispose d'un moteur électrique sur chaque essieu et d'une transmission intégrale, alors que la première est une propulsion. Malgré ses appellations identiques, le SUV bénéficie, d'un surplus de puissance par rapport à la berline, qui pointe à 333 et 524 chevaux. Le modèle 450 plus délivre 360 chevaux quand le 584 matique développe 544 chevaux. Le SUV reprend la même grosse batterie que le QS, mais il dispose d'un bonus de puissance sur ces deux versions, allant jusqu'à 544 chevaux. Côté AQ, le SUV récupère la grosse batterie de 107,8 kWh de la berline, toujours garantie 10 ans et 250 000 km. Bien que les chiffres d'autonomie ne soient pas encore communiqués précisément, Mercedes promet un champ d'action pouvant dépasser les 600 km en cycle W et LTP. Pour rappel, le QS annonce jusqu'à 780 km dans sa version 450+. Enfin, comme la limousine, l'EQS, SUV acceptera une charge maximale de 200 kW sur borne, rapide. Bientôt un nez que suive pour compléter la gamme. Alors que le voile vient d'être levé sur ce nouveau EQS, SUV, Mercedes nous confirme déjà que le prochain modèle électrique à voir le jour sera la déclinaison SUV de l'EQS, qui devrait être révélée à l'automne 2022. Et il semble probable que ce futur modèle restera très proche de son grand frère côté style, comme c'est le cas de la berline EQS par rapport à l'EQS. Le futur EQS SUV devrait être proche de l'EQS sur le plan du style, mais il sera plus petit et plus abordable. Une chose est sûre, ces deux véhicules seront produits aux Etats-Unis, comme les GE et LE et GE et LS, dans l'usine de Tuscaloosa, en Alabama. Leurs batteries seront quant à elles fabriquées non loin de là, dans une toute nouvelle usine située en Georgia. Il faudra malgré tout se montrer encore patiente avant de voir débarquer ce nouveau modèle sur notre marché, puisque le lancement de l'EQS SUV n'interviendra pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !